La Baby Show-et de Meghan Markle a été l'un des sujets les plus commentés cette semaine. Au cœur des débats, le prix de cet honneur voyage aux Etats-Unis. Mais qui a véritablement payé l'addition. Meghan Markle a quitté sa cage dorée. Devenue Duchesse de Suissex le 19 mai 2018, l'ancienne star de Suisse a déserté son Royaume-Uni adoptif pour retrouver sa terre natale. Ce mercredi 20 février, elle était en effet attendue à New York, afin de célébrer sa Baby Show-et auprès de ses plus proches amis. Sornay Williams, Amal Clooney, Jessica Mulroney, un casting 100% féminin avait fait le déplacement pour les beaux yeux de celles que Beyoncé et Jezette surnomme déjà la Black Mona Lisa. Il faut dire que pour l'occasion, la femme du Prince Harry avait vu les choses en grand. Au total, plus de 430 000 dollars auraient été investis dans sa Baby Show-et, selon le Daily Mail. Mais que la famille royale se rassure, ses volontés ont été respectées. Comme réclamé par la Cour, ce n'est pas Meghan Markle qui s'est chargée de régler l'édition. Meghan Markle se fait inviter par plusieurs de ses amis. Membre de la famille royale oblige, Meghan Markle a vu tous ses frais pris en charge par ses richissimes amis du show-business. Si Amal Clooney a réglé la note de son jet privé à 200 000 euros, son amie Sornay Williams, elle aussi, a mis la main au portefeuille. Selon le magazine Tetley, c'est elle qui aurait payé sa chambre aux marques Hôtel, estimée à plus de 57 000 dollars. Durant son séjour, la Duchesse de 37 ans logeait en effet dans la suite Kastlin-Veski-N-DLR, château dans le ciel, située au sommet de l'établissement. D'une superficie de plus de 1000 m2, cette dernière offrait une vue imprenable sur tout Central Park. 5 chambres à coucher, 6 salles de bain et de bar, au total, pas moins de 10 pièces avaient été mises à disposition de la future maman. Un cas édilique dont ma pape est profite, le prince Harry, l'essai sur le carroi qu'enseigne ton place.